bienvenue sur ma chaîne youtube bon depuis que j'ai commencé le blog j'ai même pas sorti cette phrase on se retrouve pour une nouvelle journée aujourd'hui je télétravaille donc du coup j'aurai le plaisir de filmer et vous parler un tout petit peu aujourd'hui alors je vais manger mon petit déj et là il est il est 8 heures j'ai fini de faire mon petit déj et je vais prendre le boulot ça du coup mon petit déj je vais vous montrer vite fait je me suis fait deux toasts à l'avocat comme ceci plan complet et j'ai trois fruits j'ai faim aujourd'hui j'ai la banane et 2 kiwi j'ai pas le temps pour refaire un smoothie sinon j'aurais fait après j'ai mon café et ma bouteille de thé ouf elle est chaude bah du coup aujourd'hui je suis au travail du travail depuis la maison et voilà quoi sinon je suis hyper contente parce que déjà il fait beau aujourd'hui ça fait plaisir de voir du soleil je veux beaucoup vous présenter des choses aujourd'hui enfin pas je dis présenter des choses c'est parce que je vais faire du sport avec vous aujourd'hui bien sûr j'ai déjà commencé à faire du sport mais j'ai jamais montré comment je fais mon sport comme je suis à la maison du coup je vais filmer parce que je vais descendre dans ma cave pour faire mon sport dans la cave et comme il fait beau donc du coup je serai motivé j'espère que le temps ne va pas changer pendant la journée quoi aussi j'aimerais vous montrer je suis trop contente aussi ça peut se voir je vais vous montrer juste ma silhouette et je vais vous montrer quelques photos de moi ok quelques photos de moi avant le démarrage de ce régime et d'ailleurs je me suis pesé hier matin ouais j'ai montré ça oui je l'ai montré même d'ailleurs je vais vous montrer ça je me suis pesé hier matin j'ai perdu 5 kg donc ça fait vraiment plaisir donc en quoi mes efforts même si je chute de temps en temps ça marche quoi ce jetflog m'aide vraiment à avancer et le tout c'est d'avancer et de perdre du poids que j'ai envie de perdre pour ne plus être en surpoids parce que le départ c'est parce qu'on m'avait dit que j'étais en surpoids il faut que je perde du poids pour ne pas être en surpoids quand on est en surpoids du coup on peut évoluer sur du surpoids et arriver à être obèse et j'ai pas envie d'arriver à ce poids donc du coup je suis contente sur la bonne voie et que ça continue comme ça et surtout que je maintiens cette voie donc voilà je vais vous montrer ma corpulence actuelle et ça faisait longtemps que j'ai pas mis cette robe sur moi parce que avant elle me serait complexe mais il ya des parties de mon corps que j'aime pas plus que ça j'aime pas beaucoup en commençant par mes bras déjà de nature j'ai des bras assez conséquents et j'ai trop de muscles dans notre famille on est comme ça on a beaucoup de muscles et ce qui fait que quand on prend c'est vraiment difficile de perdre par contre si je me mets au sport le muscle se dessine très vite et aussi au niveau quand je prends du poids c'est plus au niveau des cuisses mes cuisses s'élargissent comme ça et donc ça fait trop moche et des fesses aussi il y aura d'autres personnes qui vont dire ah mais moi j'ai besoin des fesses mais bon après quand tu as les fesses pour moi déjà de base et quand tu prends du poids et quand tu prends du poids bah les fesses waouh c'est l'horreur quoi donc du coup je suis hyper contente pour vous montrer un peu la silhouette de la suite donc je ressemble à ça au jour d'aujourd'hui j'ai pas encore tout perdu parce qu'il ya encore du ventre qui reste là surtout j'ai souvent du vent j'ai souvent eu du ventre mais là je me suis dit pourquoi pas perdre aussi du ventre quoi et au niveau des hanches il ya un peu c'est pas du gras enfin il ya un peu de gras qui reste parce que je peux l'attraper je me dis toi aussi mais il ya un peu de ventre en fait mais avant quand je mettais cette robe en fait mon ventre se montrer comme si j'étais enceinte de trois mois mais là actuellement ça va donc voilà les bras que je toujours disais regardez ça fait ça et au niveau des cuisses là mes cuisses j'ai des cuisses quoi au niveau des crises ben je resterai avec mes cuisses j'ai toujours eu des cuisses donc du coup c'est juste qu'il faut que je les raffirmise après je suis pas complexé par mes cuisses ou mes bras mais c'est juste que quand je prends du poids ça devient énorme ça devient voilà au lieu que ça prenne au niveau de la poitrine où j'aimerais bien prendre ça prend pas ça prend plus au niveau du ventre des cuisses des bras et des fesses pour celles qui prennent du poids au niveau de la poitrine comment vous faites maintenant je vais manger et je commence à travailler j'ai déjà pris pas mal de temps sur l'heure du boulot souhaitez moi bon appétit bon ça y est c'est misi je vous amène à la cuisine et je vais sortir magui qui entend le jouet de partout depuis tout à l'heure elle veut que je la sorte donc du coup je veux la sortir et mais bien avant faut que j'aille mettre en préparation ma nourriture de midi il est déjà midi magui tais toi l'autorité alors pour midi il ya déjà des choses qui sont prêtes là j'ai mes légumes que j'ai cuisiné hier il ya une partie qui est restée et dans mon frigo il ya mon poulet qui est prêt donc prêt à cuisiner quoi ça va être du rapide bas du coup j'hésite entre le faire au four ou grillé là je pense que je vais mettre au four il y aura quelqu'un qui sera pas content mais je pense que je vais mettre au four ça sera être bon ça va être vite près comme ça j'ai pas envie de prendre du temps pour pour faire cuire à la preuve dans le printemps regardez cette fleur c'est trop beau trop magnifique le temps est beau alors du coup pour mon repas de midi ça sera la même chose que hier du poulet cuit différemment là c'était au four que j'ai fait cuire avec mes légumes et j'ai pas de féculents pour le dessert va je veux prendre ça c'est une crème vanille et l'or la team j'espère que vous allez bien ça y est on se rejoint pour ma soirée sport je vous amener dans ma cave donc on va faire du sport je sais pas encore ce que je vais faire mais je pense que je vais faire du cardio hit un peu d'abdominaux et ensuite je vais faire un peu de boxe bon du coup je vous amener dans la cave parce que je fais soin de la boxe et je l'accroche le sac quelque part par là je sais pas trop vous verrez tout à l'heure et donc du coup je vais accrocher mon sac de boxe et on va commencer quoi bah du coup j'ai changé d'avis je vais plutôt faire du cardio hit et c'est bon parce que là honnêtement il fait trop froid j'ai essayé de mettre mon sac mais trop compliqué et j'ai la flemme quoi en plus j'arrive pas avoir de la puissance pour soulever donc du coup je vais faire du cardio hit ça c'est cool c'est bon c'est bon non tout il ça oh Bon la team, je viens de terminer mon sport. J'ai fait 30 minutes de cardio hit et après 10 minutes d'abdominaux. Et dans les abdos, je n'étais pas du tout détente. Franchement, je n'étais pas du tout détente. Franchement, je n'étais pas du tout détente. Et là, tout de suite, je suis tellement KO. Je sens que ça a détoxifié tous mes poumons. Voilà quoi. J'ai bien travaillé, je l'ai bien senti. Voilà, c'est fini. Maintenant, je vais aller me laver, prendre ma douche et me reposer un tout petit peu. Tu vois. Je me lève comme une vieille. Quand je prends du pot, c'est plus au niveau, comme j'ai expliqué tout à l'heure, au niveau du ventre. Dans mon ventre, ça donne ça. Il y a cette partie-là où il y a encore, où il y a du gras que j'aime déliminer. Au niveau des bras aussi, comme j'expliquais, au niveau des bras. Donc, les bras, même si moi, j'ai quand même des bras souvent assez conséquents quoi. Et pour montrer au niveau des cuisses, je ne sais pas si vous voyez, mais les cuisses, elles sont comme ça. Mais c'était beaucoup plus, plus épais que ça qu'on fait. Là, je suis contente. Parce qu'avant, quand je m'éterre, si je trouve une photo avec ce déguise, je mettrai à côté pour montrer le ventre. Ma pro, au niveau des cuisses, je suis souvent, j'ai des bonnes cuisses. Même quand j'étais maigre, j'avais souvent de bonnes cuisses. Du coup, pour ce soir, je vais me nourrir de ça. Désolée pour la présentation. Là, je suis en pleine préparation. Il n'y aura que ça, de toute façon. Il n'y a rien de plus. Et ce n'est pas du tout bon. C'est rempli d'eau. Ce n'est pas sucré. Ce n'est pas bon. C'est l'eau, c'est l'eau. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est l'heure d'aller manger. Et comme d'habitude, j'ai hyper faim. Parce que ce matin, je n'ai pas mangé. J'ai juste pris du café et j'ai bu mon thé. Enfin, j'ai bu ma bouteille de thé. Et là, je vais aller manger. Je vais ramener des pâtes pour ce midi. Donc, ça va être bon. Donc, suivons-moi pour manger. Donc, du coup, mon repas de midi. Je vais faire construire des pâtes. Et, enfin, plus une banane et mon yaourt. Mes yaourt préférés. Comme vous le savez déjà. Mon repas du soir. Alors là, c'est du riz avec des épinards. Que j'ai mixé tous ensemble. Et là, je me suis fait cuire un morceau de saumon. Avec du citron. Un peu de citron, un peu d'huile. Et un peu d'épices. Donc, je vais prendre une partie. Ça a été gros quand même. Peut-être en vidéo, on ne voit pas. Mais je vais prendre une partie. Et le reste, je mangerai demain midi. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'ai complètement oublié de vous filmer aujourd'hui. Et pourtant, j'ai télétravaillé. J'étais à la maison. Mais je ne sais pas. J'ai oublié de prendre mon téléphone. Et filmer parce que, ouais. C'est temps-ci, je filme avec mon téléphone. Donc, voilà. Aujourd'hui, voilà. La journée est déjà passée. Il est 14h20. Et j'ai rendez-vous à l'hôpital. Donc, je m'en vais à l'hôpital. J'espère que je ne serai pas en retard. Je n'ai pas pris ma voiture. Aujourd'hui, je le fais comme tout le monde. Prends les transports entre moi. Marcher à pied. Et voilà. Et là, je suis déjà sur la route. Il y a des voitures qui passent. On ne m'entend pas trop. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait cet exercice-là de marcher et d'arriver à l'endroit où je veux, où je suis en train d'aller sans toutefois prendre le transport en commun. Enfin, sans toutefois prendre ma voiture personnelle. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais kiffer d'eau. Des fois, ça fait trop du bien de vivre simplement. Franchement. On se rejoint ce soir pour notre petit moment de nourriture. Alors, ce soir, j'ai décidé de bien faire à manger plus ou moins. Je ne sais pas si ça s'appelle tacos, mais c'est un truc que j'ai vu sur un compte Instagram. Si je retrouve le compte, je mettrai quelque part par là. Il y a le riz qui crie. Bon, bref. C'est un espèce de tacos que je vais faire, bon, pour ce soir et demain. Donc, voilà. Et comme ingrédient, j'aurai besoin de carottes. Donc là, j'ai des carottes et des courgettes. Des courgettes crues. Oui, parce que je mange cru aussi les courgettes. Moi, je les adore crues comme ça. Après, j'ai des oeufs qui sont dans le bol. Je vais faire des oeufs bouillis. Et il me faut aussi, je vais prendre un peu de guacamole. Honnêtement, je n'ai jamais essayé. Ça va être la première fois et j'espère que ça va être bon, honnêtement. Et je vais manger aussi avec de la sardine. Donc, du coup, je vais mettre de la sardine. J'aime trop la sardine. En fait, j'aime trop. J'aime la sardine. Bon, bien sûr, côté score nutrition. Donc, il ne faut pas regarder. Oui, l'élément principal. C'est ça, l'élément principal. En gros, je voudrais faire quelque chose comme ceci, mais sans les feuilles vertes, le saumon et le reste, parce que je ne les ai pas. Du coup, je vais le faire en la façon. Ce soir, ça va être protéine parce que je me sens un peu faible. Je fais un bon moment là, je me sens hyper faible. Je ne sais pas pourquoi. Dans l'après-midi, j'ai l'impression que je n'ai pas de la fièvre, mais je me sens faible. Toutes les après-midi, je me sens faible tout le temps. Je ne sais pas si je suis malade ou je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, ce soir, j'ai envie de manger plein de protéines, mais équilibrées. Tu vois, un peu. Alors, c'est parti pour la cuisson. Alors, pour réaliser ceci, ça va être un véritable casse-té. Alors, normalement, c'est d'abord comme ça. Ensuite, il faut faire passer où, où, où ceci, là. Et après, faire revenir en arrière comme ceci. Et on a quelque chose comme ça. Du coup, après, un bon sport ce soir. Bah, du coup, je mérite vraiment ce plat. Le finish de mon plat ressemble à ça. Je ne suis pas trop présentation, hein, niveau plat. Moi, je mange comme ça vient. Donc, comme je disais, les carottes, j'ai mis un peu de vinaigre et un peu de poivre, sel, des choses comme ça. Mes oeufs, façon embrouillée, Martine, quoi. Et mon petit vrap qui est là. Bon, c'est parti. Ça va être super bon. Honnêtement, ça me donne faim. Souhaitez-moi bon appétit. Coucou, guys. Alors, aujourd'hui, nous sommes vendredi. C'est le dernier jour de la semaine. Mais je dois aller au boulot. D'habitude, je fais du travail. Mais aujourd'hui, je dois aller au boulot. Alors, je suis toujours habillée comme ça. Bon, les gars. Aujourd'hui, j'ai oublié ma nourriture. Je l'ai oubliée dans le frigo. Dans le frigo, quoi. Et pourtant, j'ai tout préparé. J'ai tout apprécié. Bah, du coup, là, il faut que j'aille au food truck. Parce qu'on n'a pas de restaurant ces temps-ci. Pour m'acheter une petite salade. Donc, voilà, quoi. La situation d'aujourd'hui. La meuf trop forte. Tellement, je voulais arriver au boulot. Mais j'ai oublié ma bouffée. Bon, voilà. Je me suis rendue compte que tout le temps, je vous dis, mec, dans la prison, quoi. Et pourtant, il y a d'autres endroits dans la maison. Voilà, nous sommes ce soir. C'est vendredi. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Et alors, du coup, ce qui va se passer, c'est que, oui, comme le vendredi et le soir, il faut que j'aille manger. Bien sûr, c'est bien le but de cette vidéo, quoi. Jet vlog. Alors, pour faire un petit bilan de ma journée, je n'ai pas pu vous filmer ce que j'ai pris. Parce que déjà, d'une, j'ai oublié. Et de deux, je mangeais avec une collègue. Donc, voilà, ça craint un peu. Ce soir, je vais manger ce que j'ai oublié d'amener au boulot. Donc, ça va faire mon repas du soir. Ce soir, je n'ai pas fait à manger. Ok. Trop contente. Parce que, comme je vous ai dit, moi, je n'aime pas me faire à manger. Je préfère faire à manger pour d'autres personnes. Mais pour Martine, non. Et pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être que c'est le racisme, ça, non ? Donc, bref. Alors, demain, par contre, je commence à prévenir. Demain, ça va être une grosse journée bouffe. Parce que ça va être ma journée où je vais manger du type milk, qu'on fait. Donc, ça va être vraiment des trucs pas trop... Enfin, on va dire gras. Ça, c'est ma journée où je vais manger du gras. Et ce n'est pas grave. Parce que dans la semaine, j'ai fait tout ce qu'il faut pour... Voilà. Donc, si un jour, je mange gras, ça, ce n'est pas grave. Dimanche, je vais reprendre les bonnes manières. Bon, désolée s'il y a du bruit à côté. C'est parce que j'ai quelqu'un qui fait du sport dans sa salle de sport, quoi. Tu comprends ? Cette semaine, je ne sais pas, je me sens un peu faible. Aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas fait mon sport. Bon, ce n'est pas grave non plus. Je n'ai pas fait du sport. Je fais trois fois du sport dans la semaine. Donc, ça va, quoi. Je me suis bien dépensée pendant ces temps. Non, je ne sais pas, un sport du style, tu fais deux fois, tu fais, oh, je suis fatiguée. Je fais vraiment du sport. Et je suis elle de partout. Honnêtement, ça fait trop du bien de faire attention à ce qu'on mange. Parce que moi, je le vois sur ma peau. Je ne vous dis pas, ma peau, avant, j'avais plein de taches noires sur le visage. Mais là, en bevant de l'eau, en mangeant équilibré, avec des bimis et tout, je sens que ma peau commence à devenir belle. Surtout ma peau du visage et même la peau du corps. Je suis plutôt contente. On y va dans la cuisine. Je vous amène dans la cuisine l'endroit préféré de Martine parce qu'elle aime manger. Franchement, la noctue me manque, mais pas la malbouffe. Tu vois, quand je mange, je sais qu'il faut pas manger mal. Je mange bien. Tu vois, un peu le truc. Je suis trop contente. Je suis à un autre level. Honnêtement, je suis en train d'aller sur une bonne direction. Je vous montre ce que je vais manger. Là, c'est un petit poulet. Enfin, une aile de poulet qui reste avec un chouïa de riz et avec mon wrap d'hier. Donc, je vais manger les deux là. Vous connaissez déjà la chanson. Souhaitez-moi bon appétit. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada